Bonjour à tous et bonne fête du Canada! Où que vous soyez, le 1er juillet est l'occasion pour nous tous de célébrer notre pays, les personnes avec qui on le partage et l'avenir que l'on bâtit ensemble. On peut et on doit être fiers de toutes ces choses. Après tout, le Canada fait l'envie du monde entier. Les personnes qui fuient la violence et la persécution rêvent d'une vie ici. Des entreprises s'établissent et ouvrent des usines dans nos villes et nos villages. Les dirigeants du monde entier comptent sur notre leadership en temps de crise. Partout où ils flottent, notre drapeau est reconnu comme un symbole de démocratie, de liberté et d'espoir. Il représente les valeurs qui nous sont chères. Il représente également une promesse. Une promesse d'un pays où les nouveaux arrivants sont accueillis à bras ouverts, où les différences et la diversité sont célébrées. Un pays où l'on est libre d'être qui l'on est et d'aimer qui l'on aime. Où chacun a une chance réelle et équitable de réussir. Et un pays où on reconnaît les erreurs du passé et où on en tire les leçons pour bâtir un avenir meilleur pour tout le monde. Mes amis, le Canada a relevé d'incroyables défis tout au long de notre histoire. Et on l'a toujours fait en se relevant les manches et en restant fidèles à nos valeurs. On l'a fait lorsque nos grands-parents ont combattu le fascisme sur les plages de Normandie et dans toute l'Europe. On le fait encore aujourd'hui en aidant les personnes et les communautés touchées par des feux de forêt. Et on le fait à tous les jours quand on s'oppose à la haine et à la discrimination. On vient de partout. Mais, unis, notre pays est fort de 40 millions d'habitants. Il n'y a pas de défis qu'on ne peut pas relever ensemble. Alors, aujourd'hui, célébrons-nous les uns les autres et célébrons le grand pays que l'on bâtit. Et continuons de saisir toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour rendre ce pays encore meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Bonne fête du Canada à tous!